L'actualité de ce lundi, 3 morts et 4 blessés dans le cortège de Ousmane Sunko. Le bilan a évolué. De retour de Zygenshor, le convoi du leader de Pastef a fait un terrible accident. Les détails dans un instant. A la une également, la fête des martyrs et de tous les saints. Célébrée ce lundi, les fidèles chrétiens ont pris le chemin des cimetières pour fleurir les tombes de leurs proches. Dans l'actualité politique à Matam, après Bokidyawe, l'opposition à l'assaut de la grande mairie de Ourosogui. La coalition Yahya Askanui a lancé ses activités à Ourosogui. A Dakar, à Rufisque, le docteur Nafi Satoujouf a officiellement lancé son mouvement NPR Nafi pour Rufisque. Le collectif des impactés du TER dénonce les lenteurs notées dans le processus de dédommagement et d'attribution de sites de recasement. Le collectif annonce un sit-in le 12 novembre prochain. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. C'est à 3 kilomètres de Nioro que le convoi de Ousmane Sonko a fait un terrible accident. Le bilan a évolué. Le drame a fait maintenant 3 morts et 4 blessés. Les militants de PASTEF revenaient de Ziegenchor. C'est Ousmane Sonko lui-même qui a publié l'information sur sa page Facebook. Nous y reviendrons. Célébration de la Toussaint, la fête des martyrs et de tous les saints. Une fête différente du jour des morts. Mais la tradition au Sénégal, vous le savez, c'est de fleurir les tombes des proches disparus. Saint-Lazare de Bétanie a refusé du monde. Marcel Farba Maroun et Gervais Havre. Saint-Lazare de Bétanie a refusé du monde. En cette journée où l'église catholique honore tous les saints, connus ou inconnus. C'est un jour spécial qu'on mémore tous les ans. C'est pour nous rappeler de nos mamans, nos soeurs, de nos fils, nos petits-fils, nos enfants et tout. L'occasion pour les fidèles d'entrer en communion avec eux. Nous tous, nous allons venir ici. Alors, il faut venir et prier pour tous les enfants qui sont touchés. Aux abords du cimetière, le business bat son plein. Entre vendeurs de rafraîchissement, de nourriture, d'objets pieux ou encore de fleurs, les fidèles ont le choix. Les fleuristes, pour leur part, se frottent les mains. Je vends des fleurs aux abords du cimetière Saint-Lazare et depuis trois jours, je me suis installée pour écouler ma marchandise. Le prix du bouquet varie. Il peut coûter 5 000, 10 000. C'est suivant la bourse du client. Tout le temps, nous avons des parents à Saint-Lazare, à Bel-Air et on a tout le temps des problèmes pour avoir des fleurs de qualité. Tout le monde fait la même chose. Alors, on s'est dit, on va faire quelque chose de différent, un peu d'art avec les bouteilles. Des fleurs naturelles, moins de fleurs artificielles parce qu'il faut préserver la nature, il faut préserver l'environnement. Et surtout, offrir aux pèlerins les moyens de s'alimenter mais sainement. La célébration liturgique de la Toussaint commence au Vêpre, le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée, au 2 novembre. Même décor au cimetière de Bel-Air, la Toussaint et la fête des morts sont deux célébrations distinctes que les usages ont finalement réunies. Illustration avec les Coréas que nos équipes ont rencontrés au cimetière de Bel-Air. C'est un reportage de Maudofal, nous y reviendrons dans un instant. Toussaint, célébré ce lundi par la communauté chrétienne catholique du Sénégal. Au cimetière Saint-Lézard-de-Bétanie de Dakar, les fidèles se sont réunis autour de leur archivèque pour une messe dédiée aux défunts. Écoutons là-dessus Mgr Benjamin Diaï et la maire de Dakar, Sauram Wardini, venus assister à la cérémonie religieuse. Vous n'aurez plus encore parlé de cimetière, vous en connaissez l'urgence compte tenu de la vitesse à laquelle malheureusement ce cimetière se remplit. Mais nous savons que vous êtes doués de bonnes volontés pour nous aider à résoudre de telles questions. C'était plutôt du côté de Guédiaouaï, vers les philaos. Mais puisqu'il y a là-bas un problème foncier, je pense que c'est ça qui ralentit les choses. Mais nous y travaillons, nous avons absolument besoin de ce cimetière, aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. Le Mgr Benjamin Diaï et la maire de Dakar se sont prononcés sur l'urgence de trouver un nouveau site pour prendre le relais de Saint-Lazare presque plein. Sauram Wardini a révélé donc que le site prévu à Guédiaouaï présente un problème foncier qui ralentit les choses. En politique, un an, jour pour jour, Idriss Assek prenait la tête du Conseil économique, social et environnemental. Une décision du chef de l'État qui aura surpris plus d'un, un an après, à qui profitent les bénéfices politiques. Élément de réponse, Alassane Bar. Monsieur Idriss Assek. Certains avaient employé l'expression « coup de tonnerre » pour qualifier ce qu'ils venaient d'entendre. Idriss Assek, président du Conseil économique, social et environnemental. C'était le 1er novembre 2020. Le patron de Réumi, nommé par décret 2020-2019 du 1er novembre par son désormais ex-rival, Makissal. Incompréhension, mais il justifie son choix par le fait que le contexte national et international l'imposait. En effet, la pandémie de Covid-19 avait fini de mettre à genoux notre économie. L'heure était, selon Idriss Assek, à la Concorde nationale. Le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous. Mais il n'a pas réussi à convaincre beaucoup de Sénégalais. Au-delà de n'avoir pas reconnu la victoire du président Makissal en 2019 et d'engager une bataille avec l'opposition sénégalaise, le réuniste en chef disait qu'il ne va plus accepter une nomination par décret. Mais lors de son installation le 19 novembre 2020, le nouveau boss du Conseil économique faisait cette précision. Je n'ai pas dit qu'un décret ne va plus me nommer, parce que c'est du ressort de Dieu. Mais j'ai dit que je ne souhaiterais plus être nommé par décret. Idriss Assek fait savoir qu'il est venu pour travailler. Il n'y a plus de différence entre lui et le chef de l'État. Mieux, ils sont devenus comme d'un bourroch sou. Depuis lors, le réunis et l'APR cheminent ensemble avec les membres du parti réunis dans le gouvernement du président Makissal. Mais ce sont là des questions qui reviennent souvent. Quelle est la contribution d'Idriss Assek depuis sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental pour le redressement de notre économie ? Lui qui était deuxième lors de la présidentielle de 2019. Qui est devenu le réunis avec les différents départs enregistrés. Pourquoi on ne l'entend plus ? Ils sont nombreux à se poser ces questions. Rester à fond durant du mois. Certaines informations faisaient état d'une santé fragile du président du Conseil économique, social et environnemental et qu'il s'était rendu en France pour se soigner. D'ailleurs, personne ne l'avait aperçu lors des meetings tenus par le président Makissal à Ties. C'était au mois de juin 2021. Dans tous les cas, le parti réunis s'est dit satisfait de son retour dans le giron présidentiel. Aujourd'hui encore, le porte-parole de cette formation défend le choix de son mentor. Le président Iris Sasek a rejoint la majorité présidentielle, qu'il travaille avec la majorité présidentielle. Je vous remercie de la question, le président Makissal, avec la même coalition présidentielle, qui appartient à cette coalition, de façon à trouver ensemble les solutions adéquates aux problèmes des Sénégalais. Je dirais que l'interprétation et l'appréciation est différente selon les personnes. Ça, on l'accepte. L'essentiel, c'est qu'il a donné les raisons pour lesquelles il y est entré. Il est en train de se donner pleinement dans ces tâches-là. C'est le plus important. Maintenant, les appréciations peuvent être différentes. Nous l'acceptons. L'essentiel, c'est que nous fassions les résultats pour lesquels nous sommes venus rejoindre la majorité présidentielle. Vous savez, quand on a beaucoup de travail, selon les fonctions qui nous sont attribuées, on a peu de temps d'apparaître ou de parler, ainsi de suite. Mais rassurez-vous, il est là, il se porte très bien et il travaille au sein de l'institution. Vous savez, la période d'investiture n'est jamais une sinecure. J'en appelle aux différents militants, aux différents responsables, qu'ils sachent que nos leaders ont leurs critères de choix, qu'on peut maîtriser ou pas. Alors, le président de la République l'a clairement dit, il ne souhaite pas voir de liste parallèle. En tout cas, l'objectif final, c'est que la majorité présidentielle l'emporte sur l'ensemble du territoire. Et puis toujours en politique, l'ancienne journaliste, l'écrivaine, le docteur Nafisa Tudjouf a officiellement lancé son mouvement ce lundi. « Nafi pour Rufisque », c'est le nom du mouvement politique. Le docteur Nafisa Tudjouf compte bien jouer sa partition dans les joutes électorales du 23 janvier prochain. Son mouvement, « Nafi pour Rufisque », qui soutient la coalition Beno Bokyakar, promeut l'affirmation d'un leadership féminin fort à la tête des communes. Dans le nord, Matam et Bokyjawe, l'opposition à l'assaut de la grande mairie de Ourosogui, la coalition Yéhu Askanui, était en meeting pour lancer ses activités par l'investiture de Cher Omar Bas. Voyons tout cela avec Ali Bandelian et Ella Julie. La coalition Yéhu Askanui s'engage dans la course pour le contrôle de la grande mairie de Ourosogui. Le maire sortant, candidat à sa propre succession, qui devra faire face à des listes parallèles, aura également à affronter le candidat de l'opposition. Cher Omar Bas, qui tire un bilan plus que négatif de l'équipe sortante, a tenu au meeting pour manifester l'unité de toutes les forces qui composent la liste Yéhu Askanui. Évidemment, c'est un réel motif d'espoir, puisque comme vous l'avez bien vu aussi par rapport au meeting qu'on a eu à faire aujourd'hui, que la population en elle-même est sortie massivement, la population elle-même qui est venue s'exprimer librement et surtout venir nous accompagner dans la lutte qu'on est en train de faire depuis tout le temps par rapport à la ville de Ourosogui. Mais le bilan, c'est la population elle-même qui le dit, c'est la population elle-même qui l'a prouvé aujourd'hui en venant au meeting et qui l'a elle-même s'exprimée elle-même pour dire que le bilan est négatif. Ce n'est même pas à nous de dire que le bilan est négatif, c'est la population elle-même qui veut nous montrer son désespoir par rapport au bilan négatif du maire sortant. Moi, j'ai dit bien maire sortant, parce que c'est fini pour lui en ce moment. Alors, comme je dis souvent, puisqu'il ne peut pas dire son bilan, nous, on dit notre bilan par rapport à ce qu'on a fait en tant qu'opposants. Tout le monde l'a vu dans la ville, dans la ville, tout ce qu'on a eu à faire depuis qu'on est rentré en politique, tout le social et tout ce qu'on a en train d'accompagner, de faire d'accompagner la population en ensemble, toutes les femmes et les jeunes. Les jeunes responsables de PASTEF de Ousmane Sonko, présent verve, est plus que jamais assuré pour un changement à la tête de la commune de Grossogui. Ainsi, après les villes de Matam et de Bokidjabé, le camp présidentiel, en nos troubles, devra batailler fort pour éviter toute surprise au soir du 23 janvier. Merci Ali, et vous l'aurez remarqué, ce sont les chefs de partis qui choisissent les personnes investies sur les listes électorales. Les instances communales et départementales se sont retrouvées avec une faible marge de manœuvre, une démarche qui repose une fois de plus la question de la démocratie au sein des formations politiques. Fatmintou Conté, Edia Farappa. Depuis quelques jours, l'on assiste au sein des partis politiques à une position de candidat devant se présenter aux élections municipales par les leaders. Mais à la limite, il va même imposer les maires et les présidents du conseil départemental aux Sénégalais. Ce sont les leaders des partis politiques, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, qui dictent leurs lois, alors que ça ne devrait pas se passer ici. Preuve que les partis politiques au Sénégal violent les dispositions réglementaires de leurs partis en matière d'investiture pour les élections municipales et départementales. Pour ce qui concerne l'Alliance pour la République plus précisément, le règlement intérieur est très clair. Pour les élections communales, c'est la section communale qui doit choisir ses candidats et son maire. Pour ce qui concerne aussi les élections départementales, c'est la délégation départementale qui doit choisir les candidats et le président du conseil départemental. Et ceci montre aussi que dans notre pays, les partis politiques sont loin d'être démocratiques et cela nuit à la qualité de la démocratie sénégalaise. À la limite, les gens considèrent les partis politiques comme des patrimoines. Alors c'est une infantilisation des militants. Et malheureusement, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est aggravé, surtout en tout cas pour ce qui concerne la majorité parlementaire, avec la pratique du président Maxal. Parce qu'en violent les règles au sein de leur propre parti, on se rend de plus en plus compte qu'ils copient les mêmes choses quand ils seront aussi au niveau du pouvoir. Mis à l'écart, certains préfèrent même créer des listes parallèles brisant un ordre établi, quelles qu'en soient les conséquences. Donc ces Sénégalais, quand tu leur imposes un candidat, soit il y a un taux de participation aux élections qui risque de ne pas être très élevé, il y a aussi des moments de défiance au niveau interne, des défiances souvent voulues, avec des listes parallèles, et des défiances au niveau national, avec des gens qui sont libres de choisir, qui sont libres de ne pas aller voter. Avec ces élections municipales et départementales, la lancinante question de la démocratie interne au sein des partis revient au devant de la scène, avec ce nouveau système du choix des leaders de partis. Et parlons maintenant de la violence électorale, l'affrontement politique à Ziegenchor. Les deux camps appellent au calme. Le bilan des affrontements entre des militants du PASTEF et des partisans de Doudouka, aux abords de l'aéroport de Ziegenchor à Adair, évoluait. Il est de moins 16 blessés, dont 7 filles. Les deux camps appellent au calme. Doudouka serait même prêt à rencontrer Ousmane Sonko. Voyez tout cela avec Boubacar Diassi et l'ami de Mantiang. Le dernier bilan des affrontements entre des militants du PASTEF et des partisans de Doudouka aux abords de l'aéroport de Ziegenchor et d'au moins 16 blessés, dont 7 filles. Doudouka est venue leur rendre visite à l'hôpital national de Ziegenchor. Vous avez vu qu'il y a parmi les 16, 7 Aline. 7 Aline, c'est les jeunes filles Ziegenchor qui ont décidé d'être mes petites soeurs et qui m'accompagnent politiquement. Après ces affrontements, Ibrahim Atcham, le coordinateur national des jeunes patriotes du Sénégal, qui est un des membres du PASTEF, a lancé un appel au calme. Effectivement, nous lançons un appel, comme toujours, au calme. Parce qu'hier, on a fait un meeting de la GPS nationale portée par la GPS de Ziegenchor dans le sens de mobiliser les jeunes du parti et de lancer au calme et à la stabilité. Doudouka lui emboîte le pas, mais le directeur de campagne de Beno Bokuyakar aux prochaines élections locales est prêt à rencontrer Ousmane Sonko pour harmoniser leurs calendriers respectifs afin d'éviter d'autres scènes de violence entre militants du PASTEF et Beno Bokuyakar à Ziegenchor. En tant que directeur de campagne que je suis pour toute la région de la Casamance, je lui lance un appel à la sérénité, au calme, même à la discussion. Qu'on puisse mettre sur la table nos différents programmes dans la ville de Ziegenchor, pas pendant la campagne, pour qu'on montre aux Ziegenchorois que nous sommes au-dessus de cette violence, que nous voulons que les élections se passent dans la paix. Et j'espère qu'il répondra à cet appel de paix. Lors des affrontements, ce sont la police, la gendarmerie, mais aussi l'armée qui se sont interposées entre les belligérants. Merci Boubacar. L'autre grand titre de cette édition, le collectif des impactés du projet Train Express Régional revient à la charge. Ses membres soutiennent que le TER, qui sera mis en exploitation commerciale le 24 décembre prochain, ne traversera pas. Les impactés du TER veulent dénoncer les lenteurs notées dans le processus de dédommagement et d'attribution de sites de recasement. Ils étaient en conférence de presse à Pekin, à Sitin, et annoncés le 12 novembre prochain. Nongoka Asmalikyot. Le collectif national des impactés du TER se radicalise. L'organisation qui regroupe plus de 3 000 familles affectées par le projet, met en garde et prend date. Son président brandit la menace d'empêcher la mise en exploitation commerciale du train Express Régional, prévue au mois de décembre prochain. Ils ont fait des sorties pour nous dire que le TER va rouler le 24 décembre. On dit que le père ne va pas rouler le 24 décembre. Les impactés du TER ne cessent de rappeler qu'ils sont à bout. Depuis 6 ans, les familles touchées sont confrontées à une situation sociale précaire. L'État, de son côté, est dénoncé pour ses promesses non tenues. Les promesses non tenues par l'État du Sénégal, par les enfants qui n'aillent plus à l'école, les non-vieux commencent à disparaître, les femmes qui menaient des activités économiques, peinent à souvenir leurs besoins. C'est l'État même qui a causé ces dégâts-là. Mais le collectif national des impactés du TER n'a pas encore dit son dernier mot. Il compte engager le bras d'affaires sur le terrain pour acculer les autorités. Nous lançons un appel à dire aux Sénégalais, à l'opinion internationale et nationale, aux bailleurs et tout ça, de dire que c'est pourquoi on a préconisé de faire un sitting. Le 12 novembre, heure de prière face du garde de quart, nous appelons tous les Sénégalais, toute la banlieue, tous les impactés du TER et nos sympathisants à venir assister. Trous et trous déclarent les impactés du projet Train Express Régional. Très déterminés, ils sont prêts cette fois-ci à aller jusqu'au bout de leur plan d'action pour obtenir gain de cause. Elles sont les victimes collatérales des récents affrontements entre étudiants de l'UGB et forces de l'ordre. Les populations riveraines de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis crient leur désarroi. Hier encore, deux parmi elles ont été évacuées à l'hôpital après avoir inhalé du gaz lacrymogène. Les populations riveraines à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis vivent un véritable calvaire à chaque fois qu'il y a affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. C'est cette situation que vivent les habitants de Djougob, Sanar et Ngalel qui ont le seul tort d'habiter à proximité de l'université. A cette façon où elle a inhalé le produit toxique envoyé par les gendarmes, elle s'était évanouée à deux reprises. C'est vraiment difficile ce que nous vivons pendant les affrontements. J'ai été évacuée à deux reprises. A l'hôpital après avoir inhalé le produit. A quelques mètres de sa maison familiale, on retrouve Ndiagasou, ce père de famille de plus de 50 ans, se désole de cette situation qui perturbe sa inquiétude et celle de sa famille. Tous les villageois travaillent en ville et pourtant les étudiants cassent tous nos matériels pendant les affrontements. Ma fille, âgée juste de quelques années, a inhalé le produit toxique envoyé par les gendarmes. J'avais dépensé plus de 40 000 francs CFA. Pour Omar Ba, la situation perdure et à chaque fois, ce sont les habitants de ces villages environnants qui paient les pots cassés. Vraiment c'est dur. Chaque jour, s'il y a affrontements, c'est un véritable parcours de combattants pour tous les habitants du village. Les enfants tombent malades pendant des jours. C'est pourquoi l'État doit aussi penser à résoudre les problèmes des étudiants. A Djougop, Ngalel et Sana, les lacrymogènes et le comportement des étudiants inquièdent les riverains. Pour éviter le pire, les habitants de ces villages sollicitent l'aide du gouvernement pour résoudre définitivement les problèmes des étudiants. Un retour sur la fête de Toussaint. La Toussaint et la fête des morts sont deux célébrations distinctes que les usages ont finalement réunis. Pour beaucoup de familles, c'est l'occasion d'honorer les morts en fleurissant les tombes des proches disparus. Illustration avec la famille Coréa que nos équipes ont rencontré au cimetière Bel Air. Mama Dufal et Tierno Laurent Mendy. Être c'est vivre, mais après la vie, la mort est une certitude. Plusieurs familles connaissent aujourd'hui cette vérité absolue. Des proches ont été perdus. Se rappeler d'eux est comme une obligation pour la famille Coréa. Fêtez la Toussaint. C'est se recueillir devant la tombe de papa et maman. Les parents, c'est sacré. Ils s'occupent de nous depuis notre naissance jusqu'à la mort. Et même après, ils prient pour nous de là où ils sont. Et nous avons des souvenirs extraordinaires. Des moments où nous partageons des repas, des moments où nous allons en vacances, où ils nous emmènent à l'école. C'est quand même des moments assez précieux. Et donc aujourd'hui, nous nous souvenons de tous ces moments. Professeur Paul Coréa, aujourd'hui au ciel, fut un brillant gynécologue. Ses œuvres demeurent vives pour sa fille. Mon papa était professeur en médecine. Et je vois beaucoup de monde autour de moi, puisqu'il était gynécologue. Donc le gynécologue, c'est celui qui accompagne la femme enceinte jusqu'à son accouchement. Donc beaucoup de personnes sont là aujourd'hui. Je pense à ce métier qui est noble. Je pense à ce métier qui est noble, qu'il a fait pendant toute sa vie. Et ce sont des choses franchement marquantes pour pas mal de personnes aussi. D'autres personnes, sans doute marquées par le professeur, sont venues se recueillir devant sa tombe. Il faut dire, c'est un devoir que nous devons faire. Ne pas oublier nos parents, nos amis et nos bienfaiteurs. La famille Couréa entrepose des jarbes de fleurs, prières et recueillements à célébrer tous et en toute espérance. Elle prie Dieu d'accueillir leurs parents en son paradis. Amen, Mamadou. Merci beaucoup. Et puis retenez que le journaliste sénégalais Amadou Tigansi, l'Ourea du Prix Média Leadership au Rebranding Africa Forum organisé récemment à Bruxelles, dédie cette récompense aux professionnels africains des médias et de la communication avec lesquels ils partagent le rêve de bâtir des médias libres et crédibles au service exclusif des voix africaines et des Africains dignes et debout. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivie. L'info continue dans un instant, dans le soir d'info, dans la dernière partie avec Binta Diallo. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada